Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'Information, les titres. L'Association pour la formation islamique a organisé la sortie de la 18e promotion au palais de la culture Amadou Ampateba. Le président du Haut Conseil islamique a invité la communauté musulmane ce 10 février au stade du 26 mars. Musique Comme je vous le disais bien dans les titres, l'Association pour la formation islamique a fait à organiser sa cérémonie de fin de session de la 18e promotion. C'est 3 février 2019 au palais de la culture Amadou Ampateba à Badalabougou. Une promotion surnommée promotion docteur Adam Sankaré. Et reportage, Maïmouna Koulibaly, l'adjé Mamadou Traoré. AFI est une association spécialisée dans la formation des intellectuels francophones musulmans ou non à l'apprentissage de la lecture du Saint-Courant. Ils étaient 247 finalistes, 30 centres, 91 encadrères et 3 assistants. La cérémonie a commencé par une lecture du Saint-Courant. La cérémonie a commencé par une lecture du Saint-Courant. Le nom de la promotion a été donné au fait docteur Adam Sankaré, l'un des organisateurs de la cérémonie, a parlé de l'objectif de la cérémonie. L'objectif c'est la sortie des promotions ayant terminé avec le niveau Mohamed au sein de AFI. C'est pour leur donner leur attestation. La promotion qui a terminé, elle a pris le nom du docteur Adam Sankaré, qui est un de nos baobabs connus sur la scène islamique au Mali. Nous remercions quand même tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister vraiment à la sortie de ces dépromotions-là. Et nous souhaitons un bon vent aux auditeurs qui ont terminé. Et nous faisons aussi un doigt spécial pour notre docteur Adam Sankaré. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accueille dans son paradis al-furdos. Des tableaux d'honneur ont été donnés à ces membres de l'AFI, dont madame Maïga Mariam Maïga, directrice de la Tour d'Afrique de Bamako. Je suis vraiment très satisfaite, très heureuse, parce que ça veut dire qu'AFI tous les gens qui font du bien, dans le sens d'amener la religion en avant, d'aider les autres, AFI à lui, surtout ces gens. Et vraiment, je suis très, très contente aujourd'hui. Et je prie le bon Dieu pour que le travail que AFI fait, que nous tous nous faisons pour Dieu, que Dieu nous aide pour aller de l'avant. Des autres récipitaires ont montré leur joie et ont salué l'AFI pour son courage. Bon, vraiment, c'était un honneur pour moi d'avoir cette attestation de reconnaissance pour la lecture du Coran. Voilà, mais je remercie le Tout-Puissant de m'avoir ouvré cette porte. Et vraiment, je souhaite à tout le monde, à tous les musulmans, vraiment de pouvoir, que Dieu leur donne la même chance que moi de pouvoir lire le Coran. Vraiment, c'est merveilleux. La formation AFI, c'est vraiment pour, c'est ouvert pour ceux qui n'ont pas eu la chance depuis l'enfance de lire le Coran. Bon, on a fait, on a étudié, comme on dit, blongonokalan, quoi. Bon, mais ça ne nous permet pas vraiment de bien prononcer, de comprendre. Donc, vraiment, je souhaite à tout le monde, pour que tout le monde puisse accéder à la formation. Voilà, donc, il y a une base qui est française et arabe. Donc, nous qui avons fait l'école, vraiment, ça nous arrange et puis ça facilite vraiment. Donc, j'encourage tout le monde. Les diplômes d'honneur qu'on nous a donnés aujourd'hui, on les reçoit avec honneur et joie. Et ça prouve qu'on doit faire plus dans la religion musulmane. C'est le seul chemin clair et c'est le seul chemin sur lequel se trouve notre bonheur. C'est dans ce cadre qu'on remercie AFI que nous êtes dans ce sens et nous demandons à cette association de faire plus pour cette religion qui nous montre le droit chemin. Nous qui avons reçu cette attestation, nous remercions AFI une fois de plus pour son engagement. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux 247 finalistes, dont 66 femmes. Que tous les musulmans du Mali cherchent à l'huire le Saint-Courant pour bien s'en servir. Le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dikohé, le chérif de Nourou du Sahel, invite la communauté musulmane ce 10 février 2019 au stade du 26 mars. La raconte a pour objectif la mobilisation des Maliens contre la mauvaise gouvernance, l'enseignement de l'homosexualité et de l'insécurité. Bakary Moussa Harimaïga. Sous l'impulsion de l'imam Mahmoud Dikohé, président du Haut Conseil islamique, HCI, la communauté musulmane se mobilise contre la mauvaise gouvernance, l'enseignement de l'homosexualité et l'insécurité. A cet effet, un grand meeting est programmé le 10 février prochain à Bamako, sous la présidence de Mahmoud Oul Shekne, chérif de Nourou, occasion pour les musulmans de crier leur indignation face à la gestion chaotique d'Ibrahim Boubakar Keïta. L'état actuel du Mali, voilà la raison fondamentale de cette grande manifestation des musulmans. Les préparatifs du meeting vont bon train. En effet, de nombreux groupements et associations se mobilisent autour de Dikoh pour la réussite du rassemblement qui aura lieu au stade du 26 mars. Aussi, l'on annonce la présence de Mohamed Oul Shekne d'Imbouye, qui fera spécialement le déplacement des Nourou pour participer au meeting, et de nombreux fidèles musulmans de l'intérieur sont attendus à Bamako. Dans un récent entretien que l'imam nous avait accordé, il a fait part de ses préoccupations au sujet de la situation actuelle du pays. « Oui, j'ai un regard inquiétant par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays », avait-il affirmé. La détérioration de la situation sécuritaire au centre du pays, le président du Haut Conseil islamique estime que le temps est venu de se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble, à mon humble avis. Personne ne peut seul faire le Mali. De nombreux pays ont connu des difficultés, d'autres pays ont connu pire que le Mali, mais ces pays ont su trouver les ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés. Pourquoi pas le Mali ? Il est impérieux que les Maliens regardent dans la même direction, et je crois aujourd'hui qu'il faut aller à un sursaut national. Ce sursaut est une nécessité pour sortir le Mali de l'impasse, et on ne peut jamais relever le défi. Tant que nous sommes et restons divisés et éparpillés, ça ne marchera jamais, affirme M. Diko. L'abandon du programme sur l'enseignement de la sexualité, l'imam reste sur ses gardes. Comme ça a été annoncé, l'opinion est témoin. Ils ont annoncé les retraits devant tout le monde, a-t-il affirmé. Toujours l'imam Diko, le paradoxe au Mali est que ceux qui devraient servir ne font que se servir. Le président Ibrahim Bouakar Keïta nous a publiquement dit que si nous ne lui disons pas la vérité, nous serions interpellés les jours du jugement dernier, a rappelé l'imam. A propos de la situation actuelle du pays, Mahmoud Diko ne mâche pas ses mots, le Mali est mal gouverné. Pour le leader religieux, il est temps que les autorités se ressaisissent pour sortir de la nation des difficultés. Les gens ne sont pas sérieux dans ce pays, ils prennent de l'argent à l'insu du peuple pour pervertir l'école. Suite à son incapacité, l'État s'est confié aux milices. Ce qui a compliqué la situation, ce que nous avons joué comme rôle, n'est pas étranger aux Maliens. Nous avons lancé plusieurs alertes, si les dirigeants échouent, ils sont prêts à tout faire. C'est au peuple de montrer la ligne rouge au gouvernement. Suite à la grève de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, le gouvernement et l'UNTM, après plusieurs jours de négociations, les deux partis sont convenus à un accord qui a occasionné le lever du mot d'ordre de grève de la centrale. Bakary Moussaharimayga nous donne des explications. Les gouvernements et l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM, au terme d'intenses négociations, sont parvenus à un accord suite au préavis de grève déposé par la centrale. Et du coup, l'UNTM décide de lever son mot d'ordre. Qu'est-ce qui est convenu entre les deux parties ? Quels sont les engagements pris par la partie gouvernementale ? Ainsi, sur le premier point de revendication, relatif à l'octroi d'une nouvelle grille indiciaire dans la fonction publique, le gouvernement a accordé une augmentation de la grille conformément à ce qui suit. A partir du 1er janvier 2019, l'indice plafond des fonctionnaires de la catégorie A sera ramené à 1 100 et ce même indice sera relevé à 1 200 pour la même catégorie des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2021. La grille indiciaire et regroupant les différents niveaux de toutes les catégories sera faite sur la base de cette augmentation. Le point relatif à l'amélioration des grilles salariales appliquées dans le secteur privé conformément au pourcentage obtenu dans la nouvelle grille des fonctionnaires et rejoint le point 12.8. En effet, ce point fait référence à la transposition de la valeur indiciaire de 2014 en termes de pourcentage d'augmentation de salaire dans le secteur privé. Ce point précise que l'UNTM et le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, ont convenu depuis 1994, protocole d'accord du 18 avril 1994, que les augmentations de salaire consenties par le gouvernement à son propre personnel ne seraient plus automatiquement transposées dans le secteur privé. Les deux parties devant, au préalable, se rencontrées à chaque fois pour examiner la faisabilité au regard de la situation économique qui prévaut en ce moment-là, depuis lors ce protocole a été appliqué dans sa lettre comme dans son esprit par le CNPM et l'UNTM. Le CNPM a pris l'engagement de demander au regroupement professionnel d'accepter d'ouvrir les négociations avec leurs syndicats de branches respectives. Sur la faisabilité des augmentations souhaitées par l'UNTM, et ce, conformément au protocole de 1994, en correspondance dont copie a été remise à l'UNTM, a été envoyé dans ce sens par le président du CNPM à ses regroupements professionnels, d'où le seul accord partiel obtenu à l'issue de ce ronde de négociation. L'UNTM gouvernement, sur le point relatif à l'établissement de l'égalité des âges de départ à la retraite dans la fonction publique et le secteur privé, c'est à partir de janvier 2018, pour le secteur public, le gouvernement a donné son accord pour un relèvement de 3 ans par catégorie des âges de départ à la retraite. Il est applicable pour compter du 31 décembre 2019 en termes précis. Les travailleurs en activité en 2019 n'iront pas à la retraite le 31 décembre 2019. Toutefois, la faculté est donnée aux agents de pouvoir faire valoir leur droit à la retraite à partir des âges en vigueur selon les catégories. Pour le secteur privé, il est convenu sur ce point que la catégorie A à 60 ans a la possibilité de prolonger jusqu'à 62 ans. D'accord parti, et la catégorie B, C, D, E à 58 ans avec possibilité d'aller à 60 ans. D'accord parti. Sur le point de revendication relatif à la cherté de la vie, après avoir rappelé les efforts faits pour rendre disponibles et accessibles les produits de la première nécessité, Le gouvernement s'est engagé à réduire les prix du riz et de la viande au plus tard, fin mars 2019, à maîtriser les coûts d'électricité, à développer les énergies renouvelables, à développer la production et le branchement d'électricité. Par ailleurs, sur les autres points de négociation, le gouvernement a souligné que le problème d'établissement de la passerelle entre les deux fonctions publiques, fonction publique d'État et celle des collectivités territoriales, est résolu par la loi numéro 2018-035 du 27 juin 2018 dont l'UNTM a souhaité l'adoption diligente des textes d'application aussi. Le gouvernement a entrepris la modification du décret numéro 096-178-PRM du 13 juin 1996, portant modalité d'application de diverses dispositions du Code du travail pour résoudre l'adoption de la politique assurant la garantie des emplois, notamment lors des recrutements par les bureaux de déplacement, d'une part, et d'autre part, la protection des productions de nos unités industrielles. Sur les problèmes de la relance des chemins de fer, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un programme d'urgence de 7,5 milliards destiné à financer les travaux d'entretien et de maintenance des locomotives pour 2,5 milliards. La réhabilitation des points critiques de la voie pour 2 milliards et la prise en charge de 6 mois de salaire pour 3 milliards. Il s'est engagé également à mettre en place un second programme de 20 milliards. En attendant la reprise du trafic, dans 8 mois, août 2019, l'État continuera à payer les salaires des agents moiliens du Dakar-Bomako-Ferroviaire DBF et à solder les alérés de février à octobre 2018. Selon un échéancier trimestriel sur le point relatif à l'extension de la prime de zone à de nouvelles zones à risque, le gouvernement s'est engagé à prendre un arrêté conjoint des ministres en charge de la fonction publique et de l'administration territoriale pour fixer la liste des localités considérées comme zones difficiles. La commune de Baye dans le cercle de Bankas a subi une attaque terroriste le vendredi 1er février 2019. L'attaque qui a causé la mort de 5 personnes, 21 blessés et des centaines de déplacés. Suivons le commentaire de Maïmouna Koulibali. Une autre mauvaise nouvelle encore dans le cercle de Bankas. L'insécurité enregistre encore des victimes. Elle a créé des vives des orphelins. Les bandits armés ont attaqué ce vendredi 1er février 2019 dans la commune de Baye, les villages d'Ogon de Yara, Dissa et Boalak. Cette attaque contre des paisibles citoyens a enregistré un bilan désastreux. Trois morts et quinze blessés dans les villages de Yara, deux morts et sept blessés à Dissa. Ce n'est pas tout. Plusieurs habitants de ces villages ont été contraints à quitter la zone pour regagner la ville de Bankas afin de se sauver. Face à cette menace, des centaines de personnes ont quitté leur village pour regagner la ville de Bankas. Littons sur la page de Oumar Guindo, correspondant de la Mapa à Bandiangara. Ces déplacés étaient arrivés à Bankas samedi 2 février 2019. Dans l'après-midi, d'autres sont en route selon les rescapés. Selon une source locale, le bilan matériel est aussi lourd. En plus, des pertes en vie humaine et des blessés graves. Le village de Boala et une bonne partie de Yara ont été incendiés. Un autre village attaqué dans la commune de Ségé en dehors de ces trois villages d'Ogon de la commune de Baï. Un autre village Nyondo a été attaqué dans la commune de Ségé. Les terroristes ne sont pas limités à la simple attaque du village. Ils ont brûlé des greniers, des charrettes et des maisons. Aussi, deux jeunes ont été enlevés et assassinés selon les sources locales. D'un côté de Bankas, nous avons joué le maire à l'Aïdi, Moulaye Guindo. Ce dernier a exprimé toutes ses inquiétudes face à la multiplication des attaques. Ce qui se passe dans le cercle de Bankas est déplorable. Régrette-t-il ? À se dire, il y a eu trop d'attaques contre des paisibles citoyens dans la commune de Baï, seulement dans la semaine dernière. Moulaye Guindo confirme l'arrivée des centaines de déplacés de Dissa, Boila et Yara à Bankas. Oui, effectivement, nous accueillons des déplacés d'Ogon de Yara, Dissa et Boila. Beaucoup sont arrivés le samedi, d'autres sont aussi arrivés ce dimanche. Nous a-t-il confiés ? Rappelons que ces actes barbares se passent au moment où les dignes fils du pays et d'autres groupes armés s'activent pour la réussite du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion d'EDR. Place maintenant l'actualité internationale. Au Sénégal, la campagne électorale a commencé hier dimanche 3 janvier en Baké, commune voisine de la ville sainte de Touba. Les habitants ont entendu Madi Kinyanga pendant de longs airs. Le président sortant Makissal a également choisi la région de Touba pour son premier meeting. Pour le président Makissal, il était primordial de revenir à Touba pour le début de la campagne. Le président repensa à sa victoire en 2012 et il s'est dit sirène. En 2012, j'ai commencé ma campagne par Touba. Au moment où certains candidats avaient choisi de rester à Dakar, c'est important compte tenu d'abord de l'importance de la communauté mouride, mais aussi compte tenu du lien particulier que j'ai avec la famille de Touba, explique le chef de l'État en sortant. Originaire de Touba, cet homme est assuré que Touba votera Makissal. Une seule raison à cela, la construction de l'autoroute qui relie la ville sainte à la capitale. J'ai quitté Dakar ce matin vers 11h-12h et je suis arrivé à 13h à Touba. C'est la première fois que ça m'arrive. Rien que par rapport à cela, je voterai Makissal. Mais pour cet autre homme, Makissal n'a rien à faire ici. La ville est et restera un bastion du Parti démocratique sénégalais, PDS, de l'ex-président Abdoulaye Ouad. La population de Touba n'aime pas Makissal. Pourquoi Makissal vient-il ici ? Pourquoi ne choisit-il pas Dakar ou Saint-Louis ? Du côté de l'opposition, Madi Kényang, candidat dissident du PDS, avait également choisi de venir à Touba pour tenter de céder l'électorat et les fidèles à Abdoulaye Ouad. Cet étudiant est furieux d'un tel télescopage. Il n'a rien fait à Touba. Il n'a pas tenu ses promesses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons lui montrer qu'il n'est pas le bienvenu ici. Pour lui, la candidature de Madi Kényang est celle qui aura le plus déco à Touba. Madi Kényang est le candidat idéal, assure-t-il. Il est fervent disciple mouride et largement le plus méritant ici à Touba. Il a beaucoup fait à Touba. Idrissa Seck est élu dans son chef de Tchessa. Ousmane Sonko et Issa Sal avaient quant à eux choisi Dakar pour le lancement de leur caravane à travers le pays. Si le soutien pur et dur de l'ancien président ivoirien et de son ministre s'insurge contre les contraintes liées à leur libération, le FPI s'y réjouit. Pour le cadre du parti, la liberté, même restreinte de Laurent Bagot, lui permettra de mieux communiquer sa volonté et ses directives alors que sa formation politique est minée par la division. Une fois installée à Belgique, ce sera sûrement l'une des priorités de Laurent Bagot et recoller les morceaux du front populaire ivoirien FPI. Le parti fondé par l'ex-président traverse une crise de leadership depuis 2015 fait face à une section dissidente dont fait partie l'ex-première dame Simone Bagot. Pour le vice-président du FPI, Augustin Komoye Kouadjo, la libération de l'ancien président devrait marquer la fin de la fracture. Il aura beaucoup pris la latitude de parler même si sa parole est contrôlée. Mais déjà, il pourra parler au responsable du FPI. La sortie de Laurent Bagot va accélérer le mouvement d'unification du FPI pour reconquérir le pouvoir. D'après le vice-président, les tractations avec les frondeurs ont déjà commencé. Il assure qu'un plan stratégique de réunification a été remis à Simone Bagot avant la libération de son mari. Un premier pas pour renouer le dialogue selon Augustin Komoye Kouadjo. La prochaine étape est connue. Rendre visite à l'ex-chef d'État en Belgique. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde, déclarait Donald Trump, le président américain, en décembre dernier. Il annonce alors la réduction drastique de ses troupes à l'étranger. Et pourtant, 10 frappes aériennes ont été menées contre les Chebabs en Somalie depuis le début de l'année, près de 50 l'an dernier, signant un record. Objectif de l'armée américaine, empêcher le groupe islamique de se faire de la Somalie une base aérienne pour préparer et diriger des attaques tirourices contre l'Occident. Puis, après son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a étendu les pouvoirs du commandement américain pour mener des frappes dans ce pays de la corne de l'Afrique. Depuis, les offensives se multiplient, particulièrement depuis l'attaque tirourice contre un complexe hôtelier de Nairobi, la capitale kélienne le 15 janvier dernier. Un américain fait partie des 21 victimes attentats signés par Al-Shabaab qui rappelait alors au monde sa capacité de résilience. A ce jour, le groupe extrémiste démerre la plus grande menance sécuritaire dans le corne de l'Afrique. La Somalie est plus que jamais un enjeu militaire stratégique aux portes de la péninsule arabique et particulièrement du Yémen dévastée par la guerre. La cérémonie prévue dimanche à Khartoum concernant l'accord de paix pour la Centrafrique a été reportée. Les 14 groupes armés représentés lors des négociations et le gouvernement centrafricain devraient paraffler le texte sur lequel ils se sont accordés samedi. La satisfaction domine chez tous les participants aux négociations de Khartoum. Après 10 jours de débat, l'Union africaine a annoncé samedi que les groupes armés et le gouvernement centrafricain étaient parvenus à un accord. Chacun se réjouit mais sans donner de détails. Dans un pays où les groupes armés contrôlent environ 80% du territoire, ces nouveaux accords, le 8e, suscitent une nouvelle histoire, même si pour l'instant il n'a pas été rendu public. Selon plusieurs sources, les textes abordent des questions très sensibles comme celle de l'amnistie d'un gouvernement de sortie de crise, de la création de brigades de mix de sécurité ou encore le problème de la transhumance. Avant la signature officielle à Banky, l'accord doit être paraffé par les parties prenantes à Khartoum. La cérémonie de paraffo prévue hier dimanche a été reportée en mardi à cause d'un contre-temps dans le calendrier des chefs d'État attendus. En plus du centrafricain Faustin Archangé Touadera, la présence de deux dirigeants est particulièrement espérée, celle du président soudanais Omar El-Bechir mais aussi celle du chef de l'État tchadien et de ce débit dont l'influence est jugée indispensable à la réussite du processus. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur N'yata TV. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada